Salut la team c'est Bobby, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis sur Captain Tsubasa Dream Team à la veille de l'anniversaire, le 6ème anniversaire de Captain Tsubasa commence vendredi, logiquement 9h après la mise à jour si nous font le même, si on a le même problème que l'année dernière, ça risque de commencer à 14h, on avait eu la maintenance qui avait été rallongée alors que la JAP avait eu le jeu avant nous, c'est un détail, du coup nous on va aller faire un petit récap de tout ce qui a été dit pendant le live il y en a certains qui n'ont pas dû le suivre, moi-même je n'ai pas pu le suivre, j'étais au travail du coup, je peux faire cette vidéo grâce au petit thread de mon chef alias Cessez Pas de Chance sur Twitter, donc normalement je mettrai le lien de son Twitter dans la description qui m'a accordé de reprendre toutes ces infos parce qu'il a taffé sur le truc pour récolter toutes les infos, traduire et tout, donc grâce à lui on peut faire un petit récap, donc ça fait plaisir un grand merci à lui, n'oubliez pas d'aller soutenir et d'aller follow le frérot, on va aller faire un petit récap des news et tout ça moi à partir de maintenant par contre les amis, les vidéos pour les 3 prochaines semaines n'arriveront pas avant je pense 13h, 14h grand maximum et j'essaierai toujours de les faire pour 13h, 13h30, comme j'ai repris le travail je finis à midi, je ne pourrais pas les faire dès le matin vendredi évidemment on sera en live sur ma chaîne Twitch, donc rejoignez, lien dans la description, je fais la vidéo analyse et le live se passe vers 16h, 17h dans ces eaux-là voilà, rejoignez la chaîne Twitch, mettez la cloche et vous verrez, on va basculer de fenêtre, c'est parti ! Du coup, on est sur le Twitter du frérot avec le petit thread, on va aller voir un peu tout ce qui s'est dit pendant le live concernant l'anniversaire de Captain Fouba, ça c'est parti ! On commence avec le nouveau trailer, incroyable, voilà, nostalgie 2017, incroyable avec le maillot, oh là là, 2018, premier anniversaire, deuxième anniversaire, voilà ! Maillot 2006, oh là là, le troisième anniversaire ! C'est vraiment hype, personnellement, oh là là, c'est beau, tous les maillots différents, retour des anciens maillots ! Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement, je suis très, très hype, pour l'instant, cette époque-là, c'était incroyable, 2017, maillot, il est magnifique, j'espère qu'on pourra récupérer le maillot in-game, il est jamais revenu depuis, donc j'espère vraiment qu'on pourra le récupérer, ça serait incroyable, vous allez voir que les cartes, il y a des artworks, les amis, on peut remettre, apparemment l'ancien maillot, soit on peut le remettre, soit il faudra la dropper, je sais pas comment ça va se passer ! On arrivera à ce moment-là, je vous parlerai, je vous dirai moi ce que j'en pense, mais voilà, du coup, rework des cups, donc ça, ça va concerner la partie PVP, donc les cups seront toujours présentes et dureront une semaine maintenant, il n'y aura plus de récompliance de classement et plus de limite de match, vous pourrez jouer un enchaîné, d'habitude c'était 20 matchs, il fallait faire un certain nombre de victoires, le maximum de victoires sur 20 matchs, et si tu recommences, si je me trompe pas, je suis pas un gros joueur PVP, ça repartait à zéro en fait, donc voilà, un peu cher, donc plus de limite de match, et tu devras choisir entre 20 et 30 joueurs, il y aura 20 ou 30 joueurs jouables uniquement, donc avant on avait toute notre box, donc là je sais pas comment ça s'est passé, peut-être qu'il faudra sélectionner avant la cup, comme une sélection quand tu vas en équipe de France, tu vois, tu sélectionnes un nombre de joueurs, et ce sera qu'avec eux que tu pourras tourner, peut-être pendant cette cup, et ça, ça peut être assez marrant, assez sympa, donc pourquoi pas, donc déjà un petit travail de ce côté-là, côté PVP, ça va extraordinaire, mais au moins il y a un petit changement, et ça fait plaisir, il faudra choisir un peu plus, un peu mieux ses joueurs, peut-être, donc ça, ça va être cool, ok, pour ceux qui travaillent en PVP, bien entendu. Les récompenses s'obtiendront maintenant grâce à des points que l'on a à la fin des matchs, donc premier point donnera 10 DB, et ensuite, tous les 5 points, on aura une récompense, 5 DB, médaille ID, ballon SSR, ticket SSR, 100 médailles pour débloquer des skills, etc., etc., oui, il y a des nouveaux bails de médailles et tout ça, donc voilà au niveau des récompenses, donc il n'y a plus de classement, en fait, c'est bien, parce que pour ceux qui n'arrivent pas à enchaîner, par exemple, 20 victoires, tu pourras quand même récupérer un maximum de récompenses, parce que si tu fais une victoire, deux victoires, tu perds, tu fais trois victoires, j'espère juste que le compteur ne se remet pas à zéro, si le compteur ne se remet pas à zéro, c'est très bien, ça veut dire que tu pourras enchaîner à ton rythme les victoires, t'as une semaine pour ça, et à toi de gérer ton bail, donc ça, c'est plutôt pas mal, et surtout avec le temps que t'as pour jouer et tout ça. Donc ça, c'est cool, ça, c'est vraiment cool pour les récompenses PVP, donc ça, c'est très bien. Donc avec juste un match par cup, ça nous fait 40 DB par mois en plus, donc ça, c'est vraiment pas négligeable, vu qu'ils nous ont retiré le ROD, et en fait, les DB qui nous ont retiré du ROD vont être retransmis vraiment côté PVP, en gros, parce qu'on avait une trentaine de DB dans le ROD, on nous l'a enlevé depuis un petit moment maintenant, et maintenant, on en récupère 40 ici, ok, donc voilà, on s'y retrouve plus ou moins. On aura aussi des récompenses par victoire des médailles de cup et des ballons et des items de Limit Break. Les récompenses de participation des médailles de cup, donc tout ça, on verra, je pense, ingame à quoi ça fait allusion, à moins ce qu'il a dit derrière, je découvre un peu sur Sren aussi, j'ai pas trop eu le temps de le suivre. Donc les médailles de cup serviront à acheter des médailles ID, des tickets CSR, des ballons et des matériaux de Limit Break, le shop se résoudra, donc chaque semaine à chaque nouvelle cup, donc ça, logique, donc ça, c'est très bien, on pourrait acheter des médailles ID, ils avaient dit qu'ils allaient faciliter l'obtention de médailles ID, et effectivement, il faudra juste, par contre, jouer au PVP pour avoir des médailles ID, donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, ils ont montré les TS à apprendre, c'est un shop où on apprendra les TS normal, ok, les médailles sont peut-être dans les events quotidiennes, ok, donc voilà, ça, c'est avec les TS qu'on pourra apprendre aux persos, j'imagine, ok, avec ces médailles, on pourra les apprendre, je crois, sans maintenant passer par le coup de médaille ID. Donc avant, il fallait Limit Break les persos pour leur apprendre des TS, donc plus tu Limit Break, plus tu as les TS, donc voilà, jusqu'au niveau max, quoi, jusqu'au max de TS à apprendre. Maintenant, je crois qu'il me semble ce qui avait été dit, que tu auras plus besoin de Limit Break pour apprendre des nouvelles TS, directement le perso, même s'il n'est pas LB4 ou quoi, tu pourras lui apprendre le max de TS qu'il a en plus, donc, je pense que ces médailles-là, quand tu récupères assez de TS dans les trucs, là, peut-être que tu pourras, avec ça, les apprendre directement, donc ça, il faudra voir quand le jeu sortira, je n'ai peut-être pas tout très bien compris, mais de ce qu'on voit, voilà, bon, il ne manque que des TS, on verra bien comment ça va se passer. Voici les nouvelles icônes pour le Expo Potentiel 4 ID et pour les slots de TS, ok, bon, ça, c'est un peu juste une petite rifonde du truc, on s'en fout un peu, ce maillot, non, incroyable, ça, je suis très content, donc voilà, là, il n'est pas Full Limit Break, il a toutes les TS détaillées, c'est ça ? Ah, ok, il y a les petites flèches comme ça, Rainbow, d'accord, ok, les TS, elles sont là, elles sont libres, ok, il faut lui apprendre de nouvelles TS, donc, ok, accélération des animations de TS, ok, je n'ai pas trop compris si ça sera tout le temps ou si on peut le désactiver, ok, on aura aussi une animation spéciale quand on aura un gros crit, le bandeau sera arc-en-ciel, ok, bon, c'est des petites améliorations qui feront toujours plaisir in-game, quand c'est un peu, ça sera un peu plus beau et tout, donc ça fait toujours plaisir, bonus pour l'anniversaire du jeu, le 12 juin à 17h60 dB, jusqu'à 6 tickets, choix selon l'ancienneté, ça, vous connaissez, les tickets d'invoque, t'as dit perso, t'en choisis un, il y a les Dreamco, il y a les Dreamfest, on verra jusqu'à où ça va, mais voilà, donc ça, c'est plutôt sympa à chaque année, on aime bien, ok, mission mondiale, jusqu'à 100 Dreamball à récupérer et 6 tickets décisant en récompense, ok, ça, on prend, bonus de code décisant jusqu'à 190 dB et 150 ballons nécessaires, 50 dB Day One et 50 dB sur 11 jours, voilà, réparti, il faudra se connecter tous les jours, c'est un classique, bonus de connexion, les tickets pour un Tsubi Free-to-Play, jusqu'à 30 tickets, ok, voici la 3 du Tsubasa, on a déjà eu ces cartes-là, je les trouve trop belles à chaque fois, on avait eu, c'était Junior Yus avant, on avait eu Tsubasa, on avait eu Pierre, on avait eu Diaz, si je ne me trompe pas, et là, on a Tsubasa qui monte 5 et 1 pour les 6 ans, ouais, je le trouve trop beau, l'artwork, il est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez, la carte, je pense que ça va être un peu rompiche, on s'en fout, mais elle est trop belle, donc on va essayer de le LB4, brassard avec le Adidas, ils n'ont rien oublié, le maillot, non, franchement, magnifique, je trouve trop beau l'artwork, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, d'ailleurs, dites-moi quel est votre maillot préféré, on va voir après, parce qu'apparemment, il y a des petites news qui font plaisir, missions limitées qui donneront un ou des idées, ok, 50 Dream Balls, et surtout, les missions quotidiennes donneront, pendant l'année, 5 Dream Balls au lieu d'une, ça, c'est excellent, les amis, 5 Dream Balls pour les missions quotidiennes, c'est magnifique, sachant qu'il y a les pubs, en gros, avant, récupérer 5 Dream Balls, donc là, t'en récupéreras quasiment 9, en gros, on prend de ouf, les amis, on prend de ouf, ça me fait plaisir, beaucoup de récompenses, event quotidien des 6 ans, ça donnera des médailles qu'on pourra ensuite échanger dans un shop qui ont des db, des idées, et tout ça, c'est classique, l'event à médaille, comme on a depuis tout le temps, défi, des nouveaux, défi, 2 niveaux pour 60 db et 8 idées, excellent, on avait eu ça au tout début, dans les premiers events du jeu, on avait, tu battais une grosse team et tu récupérais 50 db, on nous l'avait sucré, bon, là, t'as 2 matchs pour 60 db et 8 médailles idées, c'est très bien, je valide, j'aime beaucoup pour l'instant, c'est côté pve, du coup, ça, j'imagine, donc, ça fait plaisir, ils ont changé des trucs pvp, ils ont redonné un petit intérêt avec ce petit event pve, ça fait plaisir, il y en a pour tout le monde, on prend, ok, event à médaille avec des db et des idées, des ballons, formation, ça, comme d'habitude, des anciens anniversaires, apparemment, à l'oral, ils auraient dit qu'on aurait 20 Dream Balls, mais aucune confirmation, pardon, sur ça, ok, donc on verra bien in-game, campagne de retour qui donnerait jusqu'à 60 db et 4 idées, vous avez vu, ils ont dit qu'ils allaient donner plus d'idées, là, on peut voir qu'il y a énormément de médailles d'idées à gratter, il faut juste farmer, mais il y a quand même pas mal de médailles d'idées à récupérer et ça fait plaisir. Le World Challenge sera maintenant mensuel, les récompenses vont être modifiées et le stage IX, pardon, vont être élevés, vont être enlevés, pardon, on verra, on verra, j'ai jamais vraiment suivi, moi, ce World Challenge, qu'il le fait vraiment, tièrment, j'ai jamais trop pris le temps, on essaiera de le faire pendant l'anniversaire, on essaiera d'approfondir un peu le truc. Ils vont modifier les récompenses et le nombre de fois où l'on pourra faire l'event dans les renforcements et les pièces de Shingo Xero, bon, ça on verra, j'ai pas trop... Je sais pas ce qu'ils vont modifier, ah, peut-être parce qu'il est limité, je crois, une ou deux fois, donc peut-être qu'ils vont le mettre en illimité, bon, ok, donc bonus de co-débutant, bonus de co-retour-joueur, transfert débutant, mission hebdo, récompense classement PVP, mixeur SR, prix pack, et le shop à médaille de comp de ligue PVP pour être modifié. Ok, ils avaient dit, je crois que le mixeur SR, déjà, je pense qu'il va sauter, je crois que c'est ce qui avait été dit, à moins qu'ils vont changer les persos qu'il y avait dans le pool et que la traduction avait été mal faite au début, je ne sais pas. Si c'est ça, tant mieux, s'il enlève, c'est dommage parce que c'était un truc assez cool, hein, tu te débarrasses de tes SR, en vrai, qui utilise encore des SR avec des TSA, plus personne, en vrai, maintenant, c'est fini. Donc c'était cool, tu pouvais te débarrasser, récupérer des persos, et même, au moins, pour les limites break, même si tu ne le jouais pas, donc ça, j'espère qu'ils ne vont pas le supprimer, par contre. Maintenant, les liens activés pour notre team ne seront plus les liens de notre 11, mais 11 que l'on choisit parmi les 11 de notre banc, alors ça, c'est excellent. Ça veut dire, tu as 11 liens, ok, si tu as un joueur qui est débuff, mais que tu le trouves hyper fort, tu vois, genre, Marcus, il est vraiment très fort, mais que toi, tu veux le jouer dans une buff, mon pote, et tu pourras le mettre en mettant juste un joueur qui buff sur le banc, c'est incroyable, en vrai, c'est terminé de se dire, est-ce qu'il est buff, debuff, shield, pas shield, on s'en fout, tous les persos rentrant dans toutes les teams, et ça, je trouve ça excellent, c'est très bien, parce que des fois, tu es là, tu vois, tu veux jouer full japonais, mais tu n'as pas de debuff, par exemple, tu n'as pas eu la chance d'avoir les debuffs, tu n'as que du buff. Et là, on te sort, un portail, il arrive, tu l'attends, c'est un japonais, c'est le joueur que tu veux. Genre moi, je veux un Akai à cet anniversaire, il me sort Akai, j'ai une team buff, et c'est un debuff, oh, t'as le seum, eh ben là, le Akai, je pourrais le prendre et le mettre dans ma team, et ça, c'est vraiment trop, trop bien, même pour le banc et tout, je pourrais mettre n'importe quel perso, non, ça, c'est vraiment très bien, ça, je kiffe, ça, j'aime beaucoup ce changement. Il n'y a rien de révolutionnaire et d'exceptionnel, moi, je suis hype, tu vois, cet anniversaire, il me hype, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de hype sur un anniversaire Katen Tsubasa, les amis, tu vois, ça fait plaisir de retrouver un peu de hype et tout, le jeu, ça fait tellement longtemps qu'on joue, donc voilà, donc ça, je suis hyper content, voilà, comme il le dit, ça va changer beaucoup de choses, évidemment, tu pourras tout faire dans les teams, c'est incroyable. La pire news du live, le PVP classé aura maintenant des régulations aléatoires qui changent tous les joueurs, comme par exemple, devoir jouer une seule couleur. Avoir. Ça peut être marrant un certain temps, mais celui qui a pas une grosse box fournie, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Avoir. Je suis pas, comment j'ai dit, je suis pas un gros tryharder PVP, donc faudra voir. Faudra voir. On fera des tests pendant la nuit, on va faire du PVP, on va tester. Des nouveaux persos, des liens à 6%, des leads pour chaque couleur à 26%, et des liens shield, ok. Les 4 nouveaux persos sont world use, voilà. À part Matsuyama, lui, il trouve décevant, on verra bien quand ça sortira, et on fera des tests aussi pour voir un peu ce que ça vaut. Les amis, regardez le maillot du Tsubasa. J'espère qu'on pourra récupérer ce maillot. Donc Tsubasa a le maillot 2017, Yuga a le maillot 2006, Matsuyama a le maillot, je crois que c'est 2018, celui-là 2017 ou 2018, un truc comme ça. Et Nita, je crois que c'était 2020 ou 2021, bref. Voilà, chaque joueur a un maillot différent, donc il y a tous les maillots. Donc j'espère que pour cet anniversaire, on pourra récupérer tous les maillots du Japon. Ça serait juste incroyable, moi je veux juste ce maillot, en vrai les autres je m'en fous, je veux lui. Magnifique. Je l'adore, donc je veux juste lui. Au passage, je sais pas si ça a été dit, donc j'ai pas suivi encore le serait dans un voir plus bas. Ce maillot retour, donc de l'époque. Est-ce qu'on peut espérer, je pense pas, mais ça serait cool, d'avoir le fameux Tsubasa à 0, nanana, tu connais, le Tsubasa LR, qui était sorti à l'époque. Il n'est jamais revenu. Et comme il a un maillot officiel, c'est le seul pseudo LR qui n'est dans aucun portail. Et ils l'ont pas fait avec sa version, pas maillot officiel, comme ils ont fait pour d'autres persos. Il y a des persos qui sont sortis, genre les Dreamfest, les Super Dreamfest, certains qui sont avec les maillots officiels. Quand ils reviennent, ils ont juste plus le maillot officiel. Lui, il est jamais revenu, ce Tsubasa. Et la carte est juste magnifique, c'est pour moi un des plus beaux artoires du jeu. Donc j'aimerais bien que du coup, s'ils remettent ces maillots-là, peut-être qu'ils ont re-eut des droits, et qu'ils peuvent nous remettre ce Tsubasa. Et ça serait trop bien, ils le mettent, ils lui font un limit break, ils lui modifient ses stats et tout. Et ça serait vraiment trop, trop fun qu'ils fassent ça. Voilà, je pense que je rêve, mais j'aimerais beaucoup. On s'attarde pas sur ce que font les persos, les stats et tout, on s'en fout, on le verra vendredi, ça. Uera a perdu le match, donc on aura 10 DB, ok. Et pour les... Ah oui, Dreamco et sûrement Dreamfest, ils en ont pas parlé, mais je pense Dreamfest, Super Dreamco. On passe sur des taux de drop à 10%. Donc oui, on a attendu 6 ans, mais enfin ça bouge un peu. On passe sur des taux de drop à 10%, et les steps, ils vont être sur des taux de drop à 6%. Donc c'est vrai que j'ai jamais fait attention sur les steps, mais je pense qu'à part les paliers garantis, sorti de là, c'était des taux de drop à 3%. J'ai jamais fait attention, c'est vrai. Parce que généralement, tu sais que ça va être très compliqué de dropper avant, et tu vas chercher vraiment le taux de drop sur le garantie, quoi, généralement. Sur les 5 garanties, t'espères avoir de la chance, et avant le dernier perso, avoir un perso avant. Donc voilà, on passe sur du 6% et du 10% sur le Super Dreamco, et certainement sur le Super Dreamfest, donc ça, ça fait très plaisir aussi. Pour finir, voilà, nouvelle interception de Matsugama. Ok, pourquoi pas. Et je pense le shoot de Yuga. Ça c'est quoi, une passe ? J'ai pas vu ce qu'il fait. Une 2, une 2 de Yuga. Ok. Une 2 avec Tsubasa. On l'avait pas déjà, celle-là ? Parce qu'on en a une de Tsubasa Yuga. Et le shoot de Yuga. Gros shoot d'ailleurs, Yuga 540, les amis, en solo. Petit recyclage, ça, hein. Recyclage, ça. Ah bah tiens, voilà. Ok. Ok. J'avais pas vu. Voilà, c'est le recyclage de celui-là, donc ouais, je suis pas un fou. Ouais, il y a un petit recyclage, là. Si on compter les Cups et les Coaches et les 20 médailles, on aura, on est déjà à 520 DB 10. J'en ai vu d'autres qui disaient qu'on était quasiment dans les 600 DB avec tous les events à farmer et tout. Donc, voilà les amis pour ce petit thread. Petit ajout que j'ai pas vu dans le thread. Donc on est sur des paliers de 6 paliers. Donc 260 Dream Balls pour le step. Et il y a un truc par contre qui m'a fait tilt. Et que je trouve pas top. Et que c'est dommage de faire ça à l'anniversaire. Recrutement normal à partir de la 5ème fois. On pourra plus faire le step plusieurs fois et avoir le perso garanti au 6ème palier. C'est terminé. Tu dropes dans ton palier. Sinon, toi et ta luck. T'auras un portail certes à 6%. Équivalent à un portail Dream Fest actuellement. Ou Dream Co. Même un peu au-dessus parce que c'est du 5%. Mais t'as plus ta garantie. Donc c'est dommage. Voilà. À prendre en compte. C'est important de le prendre en compte. Et c'est dommage de faire ce move là pendant la Nive. C'est complètement dommage. T'aurais dû laisser au moins pendant la Nive. Et au pire changer après la Nive. Si t'as envie de changer. Mais là c'est la Nive. Pourquoi tu changes ça maintenant ? C'est dommage. Parce qu'il y a plein de bons trucs. Ça c'est dommage. Dites moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Il a pas montré une chose. C'est qu'il y a une image qui tourne. Donc sur... Je l'ai vu. Je sais plus t'es où. Je l'ai vu sur Discord et tout. En fait t'as Sotsubasa avec tous les maillots. Donc c'est à dire avec ce maillot là. Avec tous les maillots qu'on a vu dans le trailer. Tu vois du début. Donc tous les anniversaires passés. En fait la carte possède tous les maillots. Donc moi j'ai la question que tu me poses. Et j'attends vos retours en commentaire. Parce que moi je le veux vraiment avec ce maillot. Moi si j'invoque je le veux avec ce maillot. Je trouve trop beau c'est mon maillot préféré. D'ailleurs dites moi quel est votre maillot préféré. Comment on fait pour aller avec ce maillot ? Est-ce que c'est une option où on pourra modifier la carte. Pour avoir le maillot qu'on veut. Ou quand on droppe la carte. Tu te reposes toutes les cartes. Et tu sélectionnes celles que tu veux. Pour avoir avec le maillot que tu veux. Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est toi et ta chance. Comme ça tombe, ça tombe comme ça tombe. C'est à dire tu peux l'avoir avec ce maillot. Comme avec un autre maillot. Je sais pas. Ou alors c'était juste une icône qui s'est fait comme ça. Je sais pas c'est bizarre tu vois. Parce que moi je l'ai vu. Il avait plusieurs maillots. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà les amis. C'est de ça que je vous parlais. Regardez. On peut voir le Tsubasa. Je zoome sur le téléphone. Avec tous les maillots. Tu vois c'est le même artwork. C'est la même carte. Sauf qu'il a tous les maillots différents. Bon je sais pas pourquoi là. Ils l'ont remis. C'est le même que là. Donc bon bref. Voilà il a tous les artworks différents. Tous les maillots différents pardon. Mais c'est le même artwork. Est-ce qu'ils font des trucs un peu bâtards. Comme ils avaient fait à une époque. C'est pas si vous vous rappelez. Avec Levin et c'était Crawford 3. Où les persos avaient 2 ou 3 passifs. Donc ça pouvait aller de 10% de stats. De buffs de stats. Ou 20% je sais pas exactement. Bon vous m'avez compris. On va dire de 10% de stats. Augmenté à 50%. Et t'invoquais. Toi et ta chance si tu droppais le perso. Et le perso avait un taux de drop. Selon le pourcentage de champs. De pourcentage d'augmentation de stats. Si c'était ça. C'est salaud. Parce que déjà il faut tomber sur le perso. Bon après ça reste la même carte en soi. Mais pour l'esthétique tu vois. Déjà il faut tomber sur le perso. Il faut tomber sur celui que t'aimes. Avec quel artwork t'aimes tu vois. Donc ça serait chiant si c'est ça. Moi ce que j'espère. C'est soit qu'on peut changer une game. Soit que quand tu droppes. Je t'invoque ta Tsubasa. On te fait sélectionner à la limite le maillot que tu veux. Et après tu gardes la carte telle qu'elle est. Voilà. Ça te génère la carte telle qu'elle est. Tu choisis ton artwork. Moi j'espère juste que c'est ça. Si c'est ça c'est le mieux. Ou alors que tu peux changer une game. C'est encore mieux. Mais je pense que ça va être compliqué à faire ça. Je pense que le plus simple. C'est que tu choisis ce artwork. Mais je connais sans clave. Je me dis qu'il y a de fortes chances. Pour qu'il nous fasse. Si jamais vraiment il y a ce système en place. de plusieurs maillots. Que c'est toi et ta chance à tomber comme ça. Ça j'aimerais pas. Voilà. Donc voilà. Pour les petites news. Il y a pas mal de trucs à voir. On va tout voir en live. Vendredi. On invoquera. On fera gagner un petit compte pour la communauté. Voilà. Les reuves venez sur Twitch. On essaiera de faire gagner un petit compte. Ou deux. On verra comment ça se passe. Peut-être un petit compte maintenant. Un petit compte une prochaine fois. Voilà. Donc. Voilà. Pour les news qu'on a eues. En tout cas. Moi je suis extrêmement hype. Les amis de l'anniversaire. Je suis très très hype. Vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une hype. Sur un anniversaire de ce genre de ça. Donc je suis très content. Donc dites moi vous. Ce qu'il en est de votre côté. Même si vous jouiez plus au jeu. Peut-être que ça vous a redonné une petite hype. Tu vois. C'est l'anniversaire. C'est normal. Même si c'est juste un mois. Et que vous repartez après. C'est pas grave. Dites moi si vous êtes hype. Moi je suis très hype. On se retrouve du coup. Vendredi. Pour la vidéo analyse. Du step up. Parce que. Oui le step up. Il y a Matsuyama. Nita. Yuga. Et Tsubasa. Tsubasa et Yuga. J'en ai pas parlé. Sont de type vitesse. Matsuyama. Je crois. De type force. Et Nita technique. L'inverse. Bref. Voilà. Donc voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça t'a plu comme d'habitude. Petit pouce de soutien. On va couvrir l'anniversaire. Comme les autres années. Juste. Ça sera pas à 9h du matin les vidéos. Mais on va couvrir l'intégralité de l'anniversaire les amis. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça t'a plu comme d'habitude. Petit pouce de soutien. Abonne-toi à la chaîne. Et active la cloche pour les prochaines vidéos. Peace. Sous-titrage ST' 501